Aujourd'hui au détour d'aller vous présente American Predator de Maureen Callahan aux éditions 10-18. Anchorage, sur les rivages glacés de l'Alaska. Dans la nuit du 2 février 2012 la jeune Samantha Cunning termine son service dans un petit kiosque à café battu par la neige et le vent. Le lendemain, elle n'est toujours pas rentrée chez elle. Une caméra de vidéosurveillance apporte vite la réponse. On y voit clairement un inconnu emmener l'adolescente sous la menace. Une jeune femme quitte son travail de serveuse dans un diner en compagnie d'un homme qui la tient par les épaules. On la voit sur les caméras parler avec lui 10 minutes avant de le suivre et de s'enfoncer en sa compagnie sur le chemin neigeux. C'est la fin de son service. On ne la reverra plus. Samantha avait l'habitude d'appeler tout le temps son père et quand celui-ci n'a pas de nouvelles, il avertit la police. 24 heures après, mais devant le peu de cas que semble faire la police d'Anchorage de la disparition de sa fille, James Cunning le père remue ciel et terre pour retrouver Samantha. Il alerte les médias, monte une cellule de bénévoles, imprime des fiches. Finalement, lorsqu'une demande de rançon est découverte dans un parc, le lieutenant Dole commence à prendre la disparition au sérieux et fait appel au FBI et à son agent Jeff Bell. Les premiers soupçons se portent sur le père et le petit ami de Samantha. Pourquoi ont-ils attendu 24 heures avant d'avertir les autorités ? Pourquoi n'ont-ils pas parlé de l'homme qu'ils ont vu tourner autour du 4x4 de Samantha et qui a volé la carte de crédit et le permis de conduire de celle-ci ? Pourquoi le père dépense-t-il de l'argent récolté pour la rançon ? Les soupçons se font plus pressants quand Dole découvre que le père fait pousser du cannabis. Des indiques prétendent que lui et le petit ami Dwayne ne sont pas très clairs, qu'ils ont des dettes, sont mêlés à des trafics de drogue. Mais l'agent Bell pense que Samantha Cunning est déjà morte et qu'il ne s'agit ni d'un règlement de comptes ni d'un complot fomenté par James Cunning et Dwayne. Le prédateur est en effet un tout autre personnage. Il s'agit d'un des tueurs en série les plus sournois des États-Unis, Israel Case. L'homme va se faire arrêter lors d'un simple contrôle routier au Texas alors que toutes les polices du pays recherchent une voiture. C'est elle qui va mettre fin à son parcours. Les policiers vont alors découvrir qui se cache derrière ce meurtrier qui a sillonné le pays de cadavres. Maureen Callahan, rédactrice en chef américaine du New York Post, s'est donc intéressée au travers de ce livre à Israel Case, tueur en série peu connue en France mais qui a fait les choux gras des journaux canadiens et texans et dont vous pouvez voir le portrait sur la chaîne YouTube psycho-criminologie.com que je vous mets dans la barre de description. Maureen Callahan part de l'enlèvement de la jeune femme et remonte ensuite la piste. Comme dans un épisode de série télé, on assiste aux recherches peu nombreuses au départ par déni de la police puis plus nombreuses quand le père se met à rameter les journalistes. C'est ensuite la traque du meurtrier au nom inconnu par les autorités qui n'avaient qu'un indice, la voiture. Ensuite, c'est l'interrogatoire de Case. American Predator, c'est un récit vivant de bout en bout qui retrace la traque de l'un des tueurs en série les plus méconnues et les plus prolifiques des États-Unis. Basé sur une enquête minutieuse, Maureen Callahan explore la personnalité complexe du tueur qui a vécu enfant dans diverses sectes avant de s'en libérer et qui avait une vie aux yeux de tous apparemment normale, ce qui en faisait un homme des plus dangereux. Callahan décrit en détail les méthodes utilisées par Case pour éviter d'être découvert son modus operandi et les efforts déployés par les autorités pour retrouver ses victimes. Et même si de nombreuses zones d'ombres demeurent, notamment à cause du jeu du chat et de la souris auquel s'est attelé Israel Case avec les autorités, Maureen Callahan avec American Predator ouvre un aperçu de l'esprit d'un tueur en série et ses méthodes pour échapper aux autorités. Avec un récit vivant de bout en bout, très journalistique, les lecteurs qui s'intéressent aux histoires criminelles et à la psychologie des tueurs en série trouveront ici avec American Predator un livre captivant auquel j'ai mis la note de 4,5 sur 5. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce vers le haut, de commenter si vous-même avez lu ce livre ou si vous comptez le lire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur au-detour-d'un-livre.com Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501